Votre émission avec Eco Construction Habitat Pour un traitement simple et rapide, faites votre demande de retraite sur l'assurance-retraite.fr Aujourd'hui je suis à Asbrook et c'est Stéphanie qui m'a donné le prénom d'Alexandre, Audrey et Béatrice. Et vous allez voir, ils font de leur maison de quartier une maison pour tous. Alors du coup, vous faites quoi ici Alexandre ? Raconte-moi. Alors on est au centre d'animation du nouveau monde à Asbrook. Mais c'est beau ça, du nouveau monde, ça correspond à quoi ? Ça correspond au fait que dans l'agrandissement, l'élargissement de la ville d'Asbrook, on est au nord d'Asbrook et ça s'appelait le nouveau monde. Donc voilà, on a pris le quartier du nouveau monde. Un nom plein d'espoir. Et on y fait quoi ici du coup ? Alors on est un centre social agréé par la CAF et on fait plein d'activités pour les enfants à partir de 3 ans jusqu'à pas d'âge. Et c'est ce que tu me disais, je disais, ah alors Alex, on est chez toi ici, tu dis, ah non, on est chez tout le monde ici. On est chez les habitants, on est à ceux qui veulent rentrer, ceux qui veulent venir chercher des choses, des renseignements, des activités ou simplement boire un café. C'est la maison de tout le monde. Alors il y a quoi comme type d'atelier en fait Audrey ? Il y a toutes sortes d'ateliers. Moi pour ma part, j'anime essentiellement des ateliers parents-enfants. Pour accentuer les échanges aussi. Pour accentuer les échanges, beaucoup de travail autour de la parentalité. Et j'anime aussi des ateliers pour les adultes, pour rompre l'isolement, notamment dans le quartier. Et entre autres, aujourd'hui, il y avait l'atelier de Récupare qui est présent et qui prépare des petites activités de récupération. Ah c'est chouette. Et puis je crois savoir aussi que vous ouvrez vos portes aux associations. C'est-à-dire que si elles veulent une salle ou voilà. Oui, dans la maison des possibles, mais c'est souvent et c'est avec plaisir qu'on les accueille. Et ça enrichit encore le panel d'activités qu'on peut proposer aux gens. On évite l'isolement ici en fait. Et justement, tu recherches quoi ? Oui, on a la recherche d'une roulotte pour pouvoir aller dans le quartier au sens large du terme. C'est-à-dire plus vers la Creugle. En fait, il y a un autre quartier qui s'appelle la Creugle. Il y a plein de maisons qui viennent de construire. C'est des gens qu'on a un petit peu de mal à toucher. Et on aimerait, avec une roulotte, aller là-bas, aller faire des animations. De rues, comment on peut le dire, de rues, de tout à fait. Aller au cœur, au cœur vraiment des quartiers. Ça, c'est un beau projet. À la sortie des écoles aussi, se faire connaître, se montrer aussi. Avec des bénévoles. Avec toute notre équipe de bénévoles. On a une quarantaine de bénévoles. Ah, il y en a bien une là aujourd'hui. Toi, t'es une vraie bénévole. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu fais ici, en fait ? Je m'occupe de l'aide aux devoirs, à côté d'animateurs, évidemment. Oui. Donc, on est en charge, les enfants, de 6 ans jusqu'à 9 ans. Donc, quand ils sortent de l'école primaire. Ils arrivent à l'aide aux devoirs. Bon, le CANM attache beaucoup d'importance à cette activité. Parce que les enfants en ont vraiment besoin. Oui. Et savoir aussi que l'aide aux devoirs, c'est gratuit. Donc, ça, c'est important. C'est très, très important. Ensuite, je m'occupe également, à côté d'animateurs, des ateliers de cuisine. D'accord. Parce que ça, c'est quelque chose que tu aimes aussi personnellement. J'adore, j'adore ça. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie, en fait, d'être bénévole ? En fait, je suis... Dès que j'étais en retraite, je désirais consacrer un peu de mon temps dans une association. Et j'ai appris que le CANM, on cherchait des bénévoles. Donc, je suis venue voir Alex, le directeur. Et il m'a proposé, donc, de tester les activités. Et puis, voilà. C'est chouette de te donner de ton temps. Et toi, Lucas, donc, on est les mêmes, Sacha et Lucas, vous faites que vous êtes bénévole ici. Non, on est trop gêne. On est stagiaire. Stagiaire. Et du coup, vous aidez aussi, finalement, à votre manière. Voilà. Et c'est quoi, votre projet ? Créer des cernes intérieures. Donc, vous êtes ici aussi, voilà. Et en plus, c'est un projet écolo. En tout cas, c'est chouette, Alexandre. En plus, tout ça, pour une adhésion qui est vraiment, voilà, toute petite. Qui est dérivoire, qui est en fonction du coefficient. Donc, ça démarre à 15 euros pour les enfants. Et en plus, des choses gratuites aussi. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses gratuites. Mais puis, une trentaine d'euros aussi pour les adultes. Mais ils peuvent participer à toutes les activités qu'on fait, les manifestations. Bon, bien sûr, il y a des suppléments de temps en temps quand on fait une grande sortie exceptionnelle. Mais ça permet vraiment de vous rire. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été avec nous. Puis, vous aussi, si vous connaissez des gens formidables ou incroyables, n'hésitez pas. Vous laissez un petit message sur la page Facebook de OEO. Et je me ferai un grand plaisir de venir à votre rencontre. Je vous dis à très bientôt sur OEO. Salut, salut. Salut, salut. Votre émission avec Eco Construction Habitat. Pour ma retraite, je clique, c'est plus pratique. Rendez-vous sur l'assurance-retraite.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada